La victoire de Fleury, je suis prudent parce que quand on a des confrontations des autres adversaires, je préfère un nul. Il y a moins de points de distribuer. Je suis prudent parce que Fleury est pour moi un candidat à la troisième place comme Reims, peut-être même Bordeaux parce qu'ils ne sont pas très loin. On ne peut pas se dire que c'est bien qu'à dix matchs de la fin, c'est bien que telle ou telle équipe gagne. Très sincèrement, j'ai regardé le match tranquillement en se disant que pour Montpellier, le mieux c'était un match nul. Oui, mais il y a tellement de matchs, il y a beaucoup de matchs encore, tout peut se passer, on va jouer tout le monde. Je reste sur ce côté mathématique où un match nul c'est deux points de distribuer, un point à chaque équipe, une victoire c'est trois points de distribuer. Donc ça aurait voulu dire que Fleury aurait été avec nous, même Paris FC aurait été avec nous. Ok, mais moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être troisième à la douzième journée. Ce qui nous intéresse, c'est d'être troisième le dernier match. Et à l'issue de chaque journée, le classement peut changer. Donc franchement, il faut rester serein, il ne faut pas s'emballer parce qu'à la douzième journée, nous sommes troisième vraiment. Et je crois que le groupe est très conscient de ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après le match de Reims, il a été compliqué, mais je crois l'avoir dit la veille du match, on a joué une équipe qui venait de battre le Paris FC avec cinq buts marqués. C'est une équipe qui avait marqué douze buts sur les derniers matchs. Donc là, elles sont venues, les joueurs de Reims, avec beaucoup de confiance. Et ce qui est top, c'est d'avoir encaissé zéro but. Et voilà, du côté de Reims, ça polémique un peu sur des pénaltys. Il y en a peut-être un, le deuxième, il est imaginaire. Donc ça ne sert à rien de mettre des choses et des choses sur les réseaux sociaux et polémiquer. Nous, on n'a pas polémiqué après le match de Paris où on a de manière encore plus flagrante, je pèse mes mots, où on a aussi deux pénaltys contre nous. On n'en a pas rajouté, on a dit oui, ok. Et le match est terminé, on passe à autre chose. L'effet d'arbitrage, ils sont courants. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Ce n'est pas facile d'arbitrer, clairement. Après, oui, pour revenir sur le match, Reims a, je trouve, changé un petit peu de stratégie à la mi-temps. Et nous, à l'inverse, mais c'est souvent le cas quand une équipe mène et elle a tendance à reculer. On n'a pas trouvé de position haute. On n'a pas su, et ça c'est sur l'ensemble du match, on n'a pas su suffisamment conserver le ballon. Et quand on tient un petit peu moins le ballon, quand la possession est un petit peu moins là, on est comme toute équipe en difficulté. Après, j'ai quand même bien aimé la première mi-temps, parce qu'en revisionnant le match, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de situations. Et le score aurait pu être plus lourd à la mi-temps en notre faveur. Donc, voilà, le scénario a été favorable. On marque le deuxième but un petit peu tardivement. Ça aurait été bien de se mettre à l'abri, mais on n'a pas eu beaucoup d'occasion en deuxième mi-temps. Donc, voilà, on reste les pieds sur terre. C'était un match pour moi aussi intéressant sur l'état d'esprit. Oui, oui, beaucoup de combats. C'est une équipe qui met de l'engagement. Aussi, Reims qui progresse aussi dans ce domaine, avec des individualités puissantes. Là-dessus, on a su relever le défi. On a concédé quelques coups de pied arrêtés et on est resté solide. Et ça peut nous emmener sur le match de samedi, parce que si contre Reims on a été solide dans les airs, il faut l'être vraiment ce week-end contre Lyon et prioritairement être solide sur les coups de pied arrêtés. Je le répète à chaque fois et c'est une vérité contre Lyon. Oui, c'est la force des grandes équipes, ça c'est certain. C'est la force de Lyon. Elles arrivent toujours à trouver des solutions, mais il y a un peu de logique derrière tout ça parce que c'est une équipe qui domine toujours ses matchs. Et quand il y a domination, il y a des coups de pied arrêtés. Il y a plus de corners et il y a une force athlétique qui permet de marquer et de mettre l'adversaire en difficulté, ça c'est sûr. C'est toujours particulier d'évoquer Lyon parce qu'à chaque poste, il y a un profil de très très haut niveau. Donc dire qu'on doit un peu plus axer les choses là ou axer les choses là-bas. Quoi qu'il en soit, on a onze joueuses et puis des remplaçantes qui vont rentrer de très très haut niveau aussi. C'est souvent ce qui fait la différence. Donc ça, c'est dur à contrer. De manière plus générale, c'est sûr qu'il va falloir bien défendre. Je parlais des coups de pied arrêtés juste avant, ça va être une donnée importante. Après, l'autre donnée importante, ça va être d'être bien dans les duels. Et je crois qu'on avait été plutôt performants en début de saison et aussi contre le PSG dans ce domaine. C'est aussi garder le ballon à la récupération parce qu'on sait qu'on va en récupérer quelques ballons. Il faut les récupérer le plus haut possible dans le terrain mais derrière, il faut savoir l'utiliser. Garder le ballon, c'est gagner du temps sur le match. C'est pouvoir mettre Lyon aussi en danger. Dernièrement, sur nos différentes confrontations, on a eu des occasions, on a marqué. Donc ça, il faut le tenir. Il faut être performant là-dedans. L'année dernière, sur le match allé à Lyon, on n'avait pas du tout été performant sur la conservation, sur la possession, la maîtrise. Donc ça va être une clé importante sur ce match. Donc plus de disponibilité que contre Reims. Plus de justesse technique. Plus de positionnement haut. Parce que quand on défend, on a tendance à reculer. Mais il faut avoir la force et la volonté de vite se positionner haut, notamment les joueuses excentrées pour mettre Lyon en difficulté. Mais c'est le champion d'Europe. C'est très, très fort. Mais on y va avec beaucoup d'envie. On a beaucoup à gagner et rien à perdre. Mais j'insiste sur le beaucoup à gagner. Parce que clairement, on n'est pas favori. Clairement, si on perd, c'est quelque chose de logique. Donc on va tout mettre en œuvre pour faire bonne figure. Ça, c'est important. Rester dans la continuité des derniers matchs. Et on va être prêts. Ça, c'est sûr. J'espère. 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 On est toujours dans le sport collectif, dans le sport de haut niveau, à avoir une certaine pression dans certains moments, sur certains matchs, certains moments dans la saison. Aujourd'hui, on a quoi comme pression ? On a la chance d'avancer au classement. On joue OK. On peut dire qu'on joue le deuxième et que l'on est troisième. Mais je crois, pour être réaliste, on n'est pas dans la même cour. Par contre, sur un match, avec des joueuses qui sont déterminées, avec un petit peu de folie, avec la majorité de l'équipe à plus de 100%, et de rehausser chacune le niveau. On peut aller faire quelque chose. Ça, c'est certain. Après, si on fait ne serait-ce qu'une bonne performance, ça sera toujours quelque chose de positif pour la suite. Et je tiens à positiver dans ce cas. On verra ce qui va se passer. Mais on y va avec beaucoup d'envie, de détermination. C'est des termes importants à retenir. Léna a un souci musculaire. Elle sera absente 15 jours, 3 semaines. Son retour est reporté. Elle avait bien travaillé les 15 premiers jours de janvier. C'est un petit pépin qui retarde son retour. C'est comme ça. On fait avec. Après, sur le reste du groupe, Léa qualifie est absente jusqu'à la fin de la saison. Et puis, sinon, a priori, tout va bien. Et on aura un groupe qui va ressembler à celui de la semaine dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada